Christiz inaugure son nouveau siège en Asie-Pacifique grâce à une première vente du soir consacrée à des œuvres du XXe et XXIe siècle. Les premières ventes ont eu lieu dans le bâtiment The Anderson conçu par Zahadid Architects. Antoine Le Bouteiller, directeur du département d'art impressionniste et moderne chez Christiz, est avec nous pour nous donner un peu plus d'analyse sur cette première vente. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors comme œuvre phare, dans cette vente, on trouvait notamment une œuvre de Van Gogh, une œuvre de Monet. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que c'était les œuvres phares de cette vente pour l'Asie-Pacifique ? Est-ce qu'il y a un attrait particulier pour ces œuvres impressionnistes ? Alors déjà, c'était une petite vente. Il y avait 43 lots. Sur ces 43 œuvres, 40 se sont vendues. C'est vrai que c'était une vente qui a mélangé des œuvres impressionnistes, des œuvres modernes et des œuvres d'artistes plutôt asiatiques. On trouvait des œuvres de Zahoubuki qui a vraiment un marché mondial, mais autant des œuvres de soulage. Et comme vous l'avez dit, un affaire de Monet et un affaire de Van Gogh. C'est vrai que ces artistes, Van Gogh, Monet, les impressionnistes en général, ont toujours eu un aura international, se trouvant dans les plus grandes institutions muséales du monde. Dans les années 80, le Japon était déjà très friand des artistes comme Monet et Van Gogh. Et par l'image et l'imagerie que diffusent ces tableaux, il y a une vraie passerelle entre l'Occident et l'Orient. C'est pour ça qu'on a pour habitude de présenter des œuvres de Monet et plus généralement impressionnistes sur le marché asiatique. Et comment, en termes de bilan de la vente, comment est-ce qu'elle s'est passée ? Écoutez, on est très satisfait. Comme je vous l'ai dit, c'était une petite vente de 43 œuvres. 40 se sont vendues. Les plus grosses valeurs se sont concentrées sur le Van Gogh qui a fait l'équivalent de 32 millions de dollars et le Naféa de Monet qui a fait 30 millions de dollars vendus de mémoire à un client asiatique et un autre à un client international. D'accord. Oui, parce que j'ai lu que 100% des œuvres impressionnistes ont été vendues. Est-ce que ça a fait les plus de records dans la zone Asie ? Voilà, c'est le tableau le plus cher de Monet vendu aux enchères en Asie, ainsi que le Van Gogh. Ce n'est pas la première fois qu'on propose des œuvres de ces artistes sur le marché asiatique. C'est la première fois qu'ils atteignent ces sommets. Cela s'explique aussi par la qualité des œuvres. Le Naféa était une œuvre... Oui, parce que vous avez une belle histoire derrière le Monet. Exactement. Le Naféa, donc Monet a pas à peu près 250 Naféa sur une trentaine d'années. Il a commencé sa série dans les années 1897 jusqu'à sa mort en 1926. Celle-ci faisait partie de la première série peinte entre 1997 et 1999. Et sur ces huit peintes, quatre sont seulement en main privée. Les autres étant conservées dans les musées de mémoire à Marmottan, à Los Angeles, au Japon et à Rome. Et ce qui a fait aussi un attrait majeur pour cette œuvre, c'était une œuvre qui a très peu changé de main. Elle est restée dans l'atelier de l'artiste. Puis à Michel Monet, son descendant. Et la famille Monet l'a revendue à un collectionneur il y a quelques années qu'il le mettait en vente chez nous. Donc c'est aussi une œuvre qui était inédite sur le marché. Une œuvre aussi par son cadrage extrêmement moderne où le focus est fait sur le Naféa et sa fleur en perdant tout effet de perspective et de mise en abîme. Oui, très moderne pour l'époque. Très moderne, absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour donner une estimation à ce genre de tableau ? Parce que là, c'était estimé entre 25 et 35 millions. Est-ce que, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins en termes de différence entre tous les millions ? Bien sûr. Le marché de monnaie comme Van Gogh, ce sont des marchés très matures. En revanche, on a toujours des prix référents, des œuvres similaires qui ont été présentées dans le passé, qui nous permettent d'établir une estimation par rapport aux résultats précédents. Sur le marché de monnaie, les tableaux qui y atteignent 80 millions, voire 100 millions, ce sont les meules de foie. Puis après viennent les Naféa. Les Naféa qui ont des proportions beaucoup plus grandes ont atteint, de mémoire, la collection Rockefeller en 2018 à New York. Un grand Naféa d'un mètre 50 sur deux mètres a fait plus de 80 millions de dollars. Ici, on était sur un plus petit format, une autre esthétique, ce qui explique la différence de prix. Pour le Van Gogh, c'est pareil. On n'est pas dans sa période Arles. Le marché fait la différence entre les périodes parisiennes et la période du Sud. Ici, on était sur un tableau peint à Agnières, une série de trois tableaux qui représentent les quais de Seine à Agnières de 1987. Celui-ci faisait partie d'un triptyque et les deux autres de ce triptyque sont dans les musées, à Zurich et aux Etats-Unis, je crois, de mémoire. Donc, c'était aussi le seul en main privée qui était dans la même collection depuis 1991. D'accord. En termes d'art occidental, c'est l'impressionnisme qui attire le plus les clients d'Asie, Pacifique ? Oui, c'est l'impressionnisme. Encore une fois, je parlais de cette passerelle artistique entre l'Orient et l'Occident. C'est ce qui explique vraiment la popularité de ces artistes. Aussi, ça s'explique par le fait que la clientèle chinoise qui a pu voyager dès le début des années 2000 ont commencé à voyager en Occident et ont découvert les monnaies, les Van Gogh, à Orsay, au Metropolitan Museum, au British Museum, ce qui leur a permis d'avoir une vision globale de l'histoire de l'art du XXe siècle, en tout cas de l'histoire de l'art occidental. Et là, c'est vrai que la vente a été divisée en deux types d'artistes. Il y avait aussi beaucoup d'artistes chinois. En fait, ça, c'est les deux grands axes, on va dire, de collection des collectionneurs de la zone. Absolument. Il y a un esthétique. On avait aussi des œuvres de Pierre Soulages. On avait aussi une œuvre de Shiraga, qui est un artiste japonais. Par expérience et par les ventes passées, on a pu identifier les artistes qui fonctionnaient et qui ouvraient l'appétit de notre clientèle chinoise. Et le fait que ce soit dans The Anderson, est-ce que ça a changé quelque chose ? Il y avait beaucoup de personnes qui étaient peut-être attirées par le nouveau lieu ? Oui, effectivement. Je crois que c'était aussi un nouvel attrait. La nouveauté attire toujours. On avait un joli écrin pour présenter des tableaux majeurs. On a eu plus de 12 000 visiteurs la semaine préalablement à la vente. Plus de 5 millions de personnes qui ont suivi ces ventes sur Internet et sur le live stream, ce qui est assez incroyable d'avoir autant de visibilité. Et nous étions les seuls acteurs du marché de l'art international à présenter une vente de cette qualité fin septembre qui a fait plus de 130 millions de dollars. Donc c'était une grande vente du soir à ne pas manquer. Et vous savez en termes de collectionneurs si c'était très international ou on gardait quand même des collectionneurs de la zone ? Les vendeurs étaient internationaux. Beaucoup de tableaux qui venaient de France, des Etats-Unis et d'Asie. Et des acheteurs qui étaient aussi internationaux et asiatiques. Absolument. Merci beaucoup Antoine Le Bouteiller. Je rappelle que vous êtes directeur du département d'art impressionniste et moderne chez Christie's. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis dans Art et Marché. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada